Suite aux résultats des examens scolaires de l'année académique 2020-2021, Pasteur K. Agrivas Lucille porte parole d'une association de parents d'élèves par ailleurs. Ancien membre du Conseil consultatif de l'éducation nationale estime que le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation fait du populaire au détriment de l'avenir des enfants. Face à la presse le mardi 3 août 2021 à Abidjan Plateau, Pasteur K. Agrivas Lucille dénonce également un environnement plongeant le monde des examens et concours scolaires dans l'angoisse et la psychose créés par l'équipe de la ministre Maria Tukone qui l'invite à avoir une parole plus mesurée et responsable. Toutefois, le parent d'élèves qu'il est laisse entendre qu'il attend beaucoup des états généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Nous estimons en tant que parent d'élèves que l'État a failli tout simplement. Au lieu de créer les conditions de la réussite pour tous les élèves à travers une évaluation régulière, le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a monté de toutes pièces un environnement inhibiteur plongeant le monde des examens et concours scolaires dans l'angoisse et la psychose, a indiqué Pasteur K. Agrivas. Selon lui, l'actuel ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation dans sa volonté de restructurer le système éducatif ivoirien pour le rendre plus viable et plus performant s'est lancé dans un procès d'intention contre certains acteurs. Une démarche qui, à en croire Pasteur K. Agrivas, a eu pour effet de créer une atmosphère délétère, des situations inédites et à la fois rocambolesques. Sous-titrage ST' 501